bonjour voici une petite vidéo pour vous montrer comment faire une boîte séquentielle hors de la boîte à vitesse en H du logitech g27 et ça pour pas en euros ou presque si vous avez des assez que chez vous ça ne vous coûtera rien donc commencez par enlever le petit cache ici au dessus qui se déclipse qui laisse apparaître un trou avec une vis parker on l'enlève que j'ai déjà déficit bien sûr la vis pour la démonstration ici le petit cache avec le faux cuir est fixé avec les six petites vis que j'ai déjà enlevé et alors laisse apparaître le système que j'ai fait normalement la place des deux vis dorés il y a ces mousses qui collent au 3 m c'est pas exactement à quoi ça sert je sais pas je n'ai pas trouvé donc je me suis permis de les enlever deux forêts et une mèche à votre de votre choix métal ou bois pour forer des petits trous des pré trous pour venir mettre vos vis et visser sans que le plastique ne pète attention de ne pas faire péter le plastique parce que là vous abîmez votre votre support et quand vous vissez les vis pas trop fort pas visser trop fort car en dessous on voit bien le système métallique c'est l'armature donc si vous vissez trop fort le plastique va commencer à gonfler donc pas visser trop fort ensuite simplement des élastiques de votre choix pour faire une résistance forte ou pas forte et franchement le résultat est top tout ça part pas un euro et c'est pratique pour rouler pour jouer avec des jeux comme dirt avec des vitesses séquentielles c'est pas mal